Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonor. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui arrive très souvent à plein de personnes et ça peut arriver également dans ton projet d'immigration pour le Canada. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour éviter de se faire arnaquer. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Merci. Donc, comment faire pour se faire arnaquer? J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, vu que je réponds à beaucoup de questions, on va parler principalement d'un sujet que j'ai pris à cœur. J'ai reçu un commentaire il y a 10 jours d'un de mes abonnés me disant ceci. Bonjour Julia, toutes mes excuses. Je suis un travailleur qualifié et je suis engagé à l'offre d'une société au Canada, OCD, dans le offer shop. L'immigration m'a demandé une garantie de fonds de 15 000 dollars, ce qui est fait. Et maintenant que mon visa avec tout autre document doivent me parvenir, on me dit que la banque veut un appareil téléphone pour l'installation d'applications, me permettant d'utiliser mon compte alors que je ne suis pas encore parti. Dis-moi un peu, qu'en est-il de ce qui justifie des fonds suffisants? Je lui ai répondu, je n'ai pas compris ta question. Question pour moi de lui dire, essaye d'être plus clair dans tes propos. Il me répond, Julien Gonor, je veux dire que j'ai déjà produit toute la documentation qu'on a demandé, qu'on me demande. Un concret de travail, une fiche de demande de visa remplie, un formulaire d'inscription, un formulaire d'ouverture de compte. J'ai un compte avec un solde de 15 000 dollars, ce qui m'a été demandé. Un formulaire de demande de cas de séjour permanent. On me fait savoir que, sur ordre du ministère de la fonction publique, il faut un téléphone pour l'installation d'applications bancaires, pour que je puisse utiliser librement mes fonds. J'ai dit qu'il faut que je sois au Canada, mais on me demande de la produit maintenant, alors que je suis encore en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible si vous avez des infos pour moi ? L'entreprise est OOC, Offer Shop Wall Canada, emploi édition 2021. La Grèce, je pense que c'est ce qu'elle voulait me donner. 2300 Rue Super, Québec, Canada. H3 H1P3. Excuse surtout de te déranger, merci. Je parle de ce sujet librement parce que ça m'est parvenu directement sur Internet. Si un sujet n'est pas public, je fais tout ce qui est à mon possible de ne pas le rendre public. Ça veut dire que cette personne a eu le courage, étant en processus de venir au Canada, de se dire, mais ben tiens, ils m'ont dit quelque chose de bizarre, je vais me renseigner et cette personne est venue sur ma chaîne pour le faire. C'est parce que c'est public que déjà je parle de ça publiquement. Donc, j'ai eu à répondre, j'ai débattu avec d'autres abonnés sur ma chaîne. Pas débattu, mais on a conversé. On a eu une conversation par rapport, sur les commentaires, vous allez pouvoir les voir. Par rapport à ce commentaire, c'est effectivement de l'arnaque. Juste à travers, juste à travers la Grèce qui m'ont donné, j'ai pu vérifier directement à travers mon téléphone l'information de la Grèce postale. Et il savait que c'est un quartier, vous allez le comprendre comme ça, ou alors un lieu de résidence, des appartements. C'est un endroit où on vend des appartements. Ça veut dire que quelqu'un les construit, il les aménage, il les meuble et il vend. C'est jusque là que la Grèce m'a menée. La Grèce, ce qu'on peut m'amener à pratiquement une poubelle. Un endroit en construction. Donc, vous verrez cela dans les images. Ça, c'est une ana qui m'a pris à peine 3 minutes à découvrir. Et c'est quelque chose que des gens vivent tous les jours. Des gens se font arnaquer tous les jours. Ceux qui ont déjà donné des millions ou venus ici, qui se sont déjà fait arnaquer par des sociétés. Ceux qui sont en cours, qui sont en train de se faire arnaquer. Et ceux-là qui vont voir des arnaques tout simplement. Il y a plusieurs indices dans ce commentaire qui me font comprendre que c'est de l'arnaque. Parce que ça ne se passe pas de même au Canada. Dans les propos que j'ai vus, je peux savoir déjà que c'est de l'arnaque. En fait, où je veux en venir, c'est que plein de personnes vivent ces événements-là tous les jours. C'est pour cela que j'ai reçu. Ce n'est pas le seul commentaire. Dans mon inbox, j'en reçois tous les jours. Des gens qui me donnent des documents qu'on leur a remis. Pour savoir si c'est vrai. Si ce sont de bons documents. Si ce n'est pas de l'arnaque. Des gens qui ont été en contact avec des entreprises qui n'existent pas. Pour résoudre ce problème, et vu que je ne peux pas répondre à tout le monde dans mes inbox et tout. Pour ceux-là qui ne veulent pas. Pour ceux-là qui trouvent que c'est privé. Et qui veulent peut-être me poser ces préoccupations en privé. J'ai créé un coaching par rapport à ça. Ce sera un coaching surprise de rendez-vous. Je vous laisse juste le lien en bas des descriptions. Dans ce coaching, vous avez la possibilité de dire c'est quoi votre problème principal. C'est quoi vous voulez qu'on résout. Vous avez la possibilité, vous avez des options. C'est par rapport au problème que vous avez mis qu'on pourra résoudre. Que je vais répondre lors de mon coaching. Donc vous aurez un questionnaire avant toutefois d'avoir le rendez-vous. Les dates de rendez-vous et les heures sont directement dans le site. Dans le lien que je vous ai mis. Donc pour ceux-là qui auront des problèmes de CV de type canadien. Pour ceux-là qui veulent savoir si l'encreprise est fiable. Donc à venir prendre un rendez-vous de séance de coaching. Déjà pour en savoir plus. Pour ceux-là qui désirent avoir un permis de travail. Et qui ne connaissent pas comment faire des demandes d'offres d'emploi. Qui ne connaissent pas comment ça se passe et tout. Ils peuvent également prendre rendez-vous. En fait j'ai mis ce coaching en place. Juste pour aider tous ceux-là qui ont des problèmes. Vraiment des problèmes particuliers. Des problèmes spécifiques. Des problèmes poignants. Dans leur démarche d'immigration. Juste pour les aider. Je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en immigration. Je n'ai pas reçu. Je ne suis pas un conseiller en immigration. Je suis une tierce personne. Qui vit et travaille au Canada. Qui vit au Canada. Avec des expériences que j'ai pu voir. Que j'ai pu. Des gens que j'ai pu aider. Je me propose de faire des coachings. Intéressants bien sûr. Pour pouvoir vous aider dans vos projets d'immigration. Donc ça c'était juste un bref aperçu. De combien quelqu'un allait payer. 15 000 dollars. Faites l'échange en francs CFA. Pour savoir combien cette personne aurait pu payer. En termes d'argent. Mais il a eu ce conseil gratuitement sur ma chaîne. Donc ce n'est pas de la blague. C'est vraiment très pertinent. Donc pour tous ceux-là qui ont besoin de coaching. Je vous laisse le lien en bas de description. Pour prendre des coachings. Pour prendre des rendez-vous. Pour des problèmes vraiment pertinents. Pour éviter de se faire arnaquer. Pour même ceux-là. Parce que j'ai eu des questions. Pour ceux qui veulent savoir. Quelles sont les villes. Je veux venir au Canada. Qu'est-ce que tu me proposes Julia ? Est-ce que tu me proposes le Québec ? Est-ce que tu me proposes le Québec ? Est-ce que tu me proposes une autre ville ? Est-ce que tu me proposes d'autres provinces ? Vous êtes servis en coaching. Juste dans mon lien. Vous prenez un rendez-vous. Et vous serez servis. Donc on se retrouve derrière le coaching. Et surtout prenez soin de vous. Attention à tous les arnaquers. Parce que ça c'est un sujet vraiment. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ils essayent de toutes les manières possibles. De récupérer de l'argent. Aux gens. Sans toutefois leur rendre un service. Donc pour tous ceux-là qui aimeraient. Aimerait faire partie de ceux-là qui sont sauvés de certaines choses. Dans mon coaching. Je vous donne beaucoup. Beaucoup d'astuces. Qui vous permettront de reconnaître des arnaquers. Pour ceux-là qui en ont besoin. Pour ceux qui ont besoin de savoir. Comment faire pour venir au Canada également. Vous avez ces instants-là. Pour me le poser comme question. Et aussi pour tous ceux-là. Qui aimeraient se sauver des millions de francs CFA. Ou des centaines de mille. Venez prendre un coaching chez moi. Et vous serez servi. C'est un guide qui vous aide. Qui vous donne. C'est une arme que je vous donne. Pour pouvoir venir au Canada. Ça toutefois être arnaqué. De toutes les façons. Je veux dire par là que. Grâce à ce coaching. Vous aurez des armes nécessaires. Pour éviter de vous faire arnaquer. Vous aurez de la connaissance. De façon logique. Sur des processus de comment venir au Canada. Si tu es partant. Pour venir au Canada. Et si tu es partant. Pour éviter de te faire arnaquer. Si tu es partant. Pour en savoir beaucoup plus. Sur le Canada. Sur comment ça fonctionne ici. Tu peux prendre une séance de coaching. Ça va éviter. Je dis bien. Dans ce commentaire. Il y avait des termes. Autres. Qui n'existent même pas au Canada. On ne pourrait jamais dire ça au Canada. Ceux qui sont au Canada. Et qui vont voir cette vidéo. Vont savoir de quoi je parle. Donc. Si vous êtes à l'extérieur du Canada. Essayez de venir vers des gens qui sont au Canada. Pour souvent savoir plus. Par rapport. C'est bien d'aller voir une entreprise. Par exemple au Cameroun. Qui vous propose de venir voyager. Et tout et tout. Il y a des entreprise sérieuses. Il y en a qui voyagent de même. Pour savoir si c'est la vraie entreprise. Qu'il faut essayer de vous rapprocher. Des gens qui sont au Canada. Pour savoir certains thèmes. Quand quelqu'un dans une entreprise. Ou dans un système d'immigration. Va te dire certains propos. Quelqu'un qui est au Canada. Va savoir que ça. Ça n'existe pas ici. Ce qui vient de dire. Ce n'est pas possible. On ne trouve pas ça ici. Il n'y a personne qui pourrait le dire. De cette façon ici au Canada. C'est comme ça qu'on se fait aider. Et aidez-vous. En prenant une séance de coaching. N'hésitez pas. Et je suis là pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné. Je remarque que j'ai plein de vues. Mais je n'ai pas le même nombre d'abonnés. J'ai des vidéos qui font plus de 5000 vues. Mais je n'ai pas encore atteint le nombre d'abonnés qu'il faut. Donc n'hésite pas de t'abonner. De liker. De commenter. Et surtout de partager. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.